Pour la première fois, la collection Humille Hermès sort de ses frontières françaises. C'est au musée Pointe à Caillère de Montréal que se déroule cette exposition du 20 mai au 16 octobre. La collection privée de l'héritier de la prestigieuse Maison Hermès, fondée en 1837, nous a été dévoilée en exclusivité le 19 mai dernier. C'est la venue exceptionnelle de Philippe Dumas, descendant de la célèbre famille et dessinateur, qui a marqué cette occasion. Elle est importante parce qu'elle montre deux choses. Elle montre l'importance du cheval, qui est une véritable philosophie, parce qu'elle a un pouvoir d'attention pour les hommes qui reste encore un peu mystérieux. Faire voyager ces objets de grande valeur, c'est un risque considérable que la famille Hermès a pris. C'est à la grande volonté de Francine Lelièvre, directrice générale du musée, que l'on doit cette exposition. C'est un privilège pour Montréal. Nous, on a réalisé l'exposition, mais jamais la maison Hermès n'avait laissé sortir des pièces. Nous, ce qu'on peut leur apporter, c'est de donner une lecture, de présenter des messages de ces objets, de les faire, non seulement faire connaître les objets, mais s'en servir pour présenter l'histoire de la relation entre l'homme et le cheval. L'homme, évidemment, inclut la femme, et donc en faire un projet culturel et pédagogique. Le cheval et l'homme partagent plus de 7000 ans d'histoire. L'omniprésence de ce compagnon a été une pièce essentielle au développement des civilisations du monde entier, tant pour les transports, l'agriculture ou les conquêtes territoriales. C'est un thème de grande civilisation, mais en même temps, il ne faut pas se le cacher, c'est parce qu'il y avait une collection exceptionnelle qui traitait de ce sujet. D'ailleurs, des collections sont très rares sur le cheval. La collection Hermès nous dévoile des selles, éperons et équipements équestres du monde entier, en nous transportant à travers les époques. Mais on y retrouve aussi le cheval à travers l'art, allant des portraits de Louis XIV et de sa monture, jusqu'aux nombreux dessins originaux de Philippe Dumas. Il y a toujours des fascinations, des offres historiques, les premiers dessins de la ville avec un chardonneau sur les mûres des cavernes, c'était des chevaux à l'eau. Le cheval fascine et n'a jamais cessé d'habiter l'imaginaire collectif à travers les âges. L'homme est même allé jusqu'à lui conférer parfois des pouvoirs surnaturels ou à le représenter comme un animal fantastique, tel le pégase ailé de la mythologie grecque. Un reportage de Jeanne Bouchel et Charlotte Lopez pour Loutard Libéré, à Montréal.